Salut à toutes et à tous, c'est Skumiman et on est là pour une vidéo après des mois, je sais, vos yeux pleurent de joie, vous êtes fous, vous êtes envahis d'un bonheur intense, vous réentendez ma voix, vous voyez une vidéo sur ma chaîne, ouais, bon bref, on va passer ça, donc là vous êtes là pour une nouvelle vidéo qui va prendre du temps, elle va durer extrêmement longtemps techniquement, je vais donc faire avec vous le mode, enfin du moins je vais tenter de terminer avec vous le mode minute new yorkaise fou furieux, donc je vais lancer directement sinon on n'en a pas fini, donc ce mode concrètement c'est quoi ? Je vais devoir me faire l'histoire de Max Payne d'une traite, c'est à dire que ça ne sauvegarde pas, j'ai du temps pour faire ça, du moins la première mission, mais bon ça je vous expliquerai, et puis donc en fait je ne peux pas mourir une seule fois sinon je perds, c'est à dire que je ne peux pas recommencer au début de la 3e mission par exemple, non je recommence tout si je veux, donc je vais tenter ce défi avec vous, je vais le filmer, je vais le commenter, donc ça va bien évidemment être du commentary like comme j'ai toujours fait, donc en gros on est parti pour pas mal de temps ensemble, je ne dis pas la durée vu que je ne sais pas combien de temps ça va durer par exemple, à savoir que j'ai essayé de faire ce mode il y a de ça quelques jours, et tout simplement, eh bien ma console a frisé, donc forcément c'était un petit peu problématique, ça m'a causé quelques problèmes, j'ai eu un petit peu la haine je peux vous le dire, mais bon voilà, c'est pas grave, je recommence, je suis là pour recommencer, moi ça me fait plaisir de commenter ça avec vous, je me suis dit, j'ai raté une fois, j'ai fait ça en solo, bah allez pour le fun, je vais le faire en commenter, ça fait une vidéo pour ma chaîne, on verra un peu comment les gens réagissent, ce qu'ils en pensent, pour voir si mes abonnés sont toujours actifs, j'ai d'ailleurs reçu un message de je ne sais plus qui, j'ai oublié ton pseudo, désolé mais j'ai reçu un message hier ou avant-hier pour me demander si je faisais encore des vidéos, j'ai pas répondu justement parce que j'avais à peu près cette idée d'en faire une, je l'avais dans un coin de la tête, donc je me suis dit ben pourquoi pas quoi, donc voilà on fait notre petite vidéo en live, donc en gros Max Payne 3 c'est le jeu auquel je joue extrêmement, en fait c'est le seul jeu auquel je joue sur la console en ce moment, la console à part Max Payne 3 je ne joue plus parce que voilà, je m'ennuie, enfin je m'ennuie, voilà j'ai pas trouvé de jeux qui me font vraiment accroché à part celui-là, autant Call of Duty par le moment c'était marrant, maintenant ça me saoule totalement, je fais deux parties j'en ai marre, donc voilà quoi, alors que Max Payne je peux y jouer, je l'ai facilement recommencé 4 ou 5 fois, donc forcément j'ai pas de problème à y jouer et à jouer continuellement, je connais un peu toutes les phases du jeu à vrai dire maintenant voilà donc, enfin voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup, que j'ai vraiment apprécié à Max Payne 3, j'étais un grand fan de la série, le A et le 2 j'y ai rejoué tout le temps, si vous suivez un petit peu mes vidéos j'en ai parlé souvent d'ailleurs, mais, enfin Max Payne vraiment c'est une série marquante pour moi, c'est la série qui a marqué un peu mon enfance je vais dire, et ma pré-adolescence vraiment, parce que c'est vraiment à ces jeux-là que j'ai vraiment le plus joué, sur PC par exemple, autant en fait j'étais tellement un gros fan je les avais sur PC et je les achetais sur console, donc ça vous situe un petit peu à quel point Max Payne j'étais trop trop accro à ça, donc voilà, après je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas mais je peux vous dire que le 3 si vous n'avez pas encore testé, sautez dessus parce qu'il vaut franchement l'occasion déjà je ne juge pas au graphisme, je dois de là, ça m'arrive à rejouer à des jeux PlayStation 1 mais regardez-moi ça, moi je trouve ça déjà sublime, je trouve que le jeu est sublime en lui-même sincèrement, les premières minutes où j'ai joué, j'étais avec un pote chez moi, bah je peux vous dire que les premières minutes où j'ai joué, j'étais mais sur le cul, pourquoi ? parce que je me disais mais c'est trop beau en fait et c'est beaucoup trop... ouais non c'est super bien fait, c'est la liste, regardez ça ! je lui tire de la jambe, bah ça va changer un peu des jeux, il va vraiment avoir une façon de tomber il va se tenir la jambe, il va vraiment réagir, c'est pas comme dans certains jeux où bam je le tire dans l'épaule le mec, bah je sais pas, il se tient la hanche quoi non, ça c'est le genre de truc que j'aime pas, j'aime bien les jeux réalistes bon d'accord ok, le truc de saute au ralenti c'est pas vachement réaliste, on est d'accord mais bon ça c'est la partie qui a été de Max Main, ça a toujours été mais... enfin... en lui-même le jeu, déjà la physique est superbe puis regardez moi ces effets de ralenti, le bullet time, ça c'est... c'est vraiment quelque chose que j'adore franchement c'est... voilà quoi Max Payne 3, Max Payne et moi en général, même pas Max Payne 3, Max Payne et moi en général c'est vraiment une grande histoire d'amour, c'est... c'est vraiment le mot amour compte quoi tous les gens qui me connaissent en vrai savent à quel point j'ai torché Max Payne, à quel point j'ai joué je me répète, je le sais, mais franchement voilà bon, comme vous pouvez le voir, je viens de finir la première mission alors vous allez voir, il n'y a pas de cinématique pour justement pas faire de pause, il faut vraiment que ça s'enchaîne il y aura peut-être des spoilers, bien évidemment, vu que vous allez voir tout le jeu en résumé du moins jusqu'où je vais arriver mais il n'y a pas de cinématique, tout se joue et en fait voilà, donc le temps se cumule, j'ai débuté avec une minute et donc le principe c'est qu'à chaque ennemi tuer c'est-à-dire un ennemi, ouais, à chaque ennemi tuer, je vais gagner du temps si je le tue d'une façon simple, je vais le tirer en platore, je vais gagner 5 secondes je vais le tirer dans la tête, je vais gagner 6 secondes et si je le tue avec des méthodes spéciales, genre l'explosion d'une voiture ou des choses pas forcément ordinaires, je vais dire, des frags pas forcément ordinaires là je vais gagner un peu plus de temps, ça peut aller jusqu'à 10 secondes ou des choses comme ça et donc le but c'est de ne pas tomber à court de temps, bien évidemment c'est de ne pas tomber à court de temps, donc pour justement pouvoir continuer et donc il faut savoir qu'en mode... il faut savoir qu'en mode minute new yorkaise, j'y arriverai en mode minute new yorkaise, en fait le temps se cumule en fou furieux en mode minute new yorkaise normale, c'est chaque mission où on recommence à une minute etc mais vu qu'en mode minute new yorkaise fou furieux, on recommence on fait le jeu d'une traite, bah en fait le temps de la mission d'avant on reprend à partir du temps de la mission d'avant vous voyez, donc là je me suis arrêté à 2 minutes quelque chose 2 minutes 10, 2 minutes 20 la mission avant bah ici, au lieu de commencer avec 1 minute, j'ai commencé avec 2 minutes 20 quoi donc c'est vraiment suivi, tout se répercute quoi je veux dire enfin non, on ne continue pas avec les armes et les munitions, bien évidemment sinon ça sera un petit peu trop facile, mais on garde vraiment notre temps on peut pas retomber à 1 minute, si je tombe à 30 secondes à la fin d'une mission ce qui est rare quand même parce qu'en général on arrive plutôt à temps élevé donc c'est plus le problème mais si j'arrive à 30 secondes, bah je recommencerai avec 30 secondes allez reviens, hop voilà, je recommencerai avec 30 secondes et je vais devoir assumer mon temps en fait, donc en gros, toute la continuité du jeu va se faire que je vais devoir gérer mon temps par rapport à ça et également en fait, rester un minimum attentif à ma vie parce que si je meurs, bah c'est fini, je dois tout recommencer et moi je compte pas tout recommencer enfin si, peut-être une prochaine fois pour le fun, mais je pense pas que je la filmerai une seconde fois sauf si bien sûr je meurs à la 2ème mission, là évidemment je vais recommencer, c'est logique, vous ne verrez pas cette vidéo mais voilà, mais je veux dire si je meurs par exemple à la 6ème mission aussi comme la dernière fois, bah ça freeze bah là, je pense pas que vous verrez la vidéo quoi vraiment, franchement je peux vous dire que j'ai eu l'NR je joue tranquillement, j'arrive, je gère bien et puis bam, je commence une mission, mission bureau de Branco pour ceux qui ont fait Max Payne j'arrive là au tout début, bah hop, freeze ça met un petit peu l'NR, je ne vous le cache pas, ça met un tout petit peu l'NR on a un petit peu la rage contre le jeu, même si j'adore le jeu, bah j'étais un petit peu je râlais un petit peu, oui, c'est vraiment le jeu oh je t'avais oublié toi hop après vous voyez que moi je connais quand même où sont les ennemis donc forcément ça me facilite un peu la tâche donc ça me facilite un peu la tâche, évidemment, quelqu'un qui n'a jamais joué, vous le lancez là-dedans, il est un peu mal barré par contre, pour ceux qui ont joué à Max Payne 1 d'ailleurs est-ce que cette architecture ne vous rappelle pas la dernière mission du R, justement le bâtiment, il est moins haut évidemment, mais l'architecture, le style enfin c'est un style moderne, on dirait, il n'y en a pas des bâtiments comme ça je sais pas, toutes ces baies vitrées, les terrasses qui donnent comme ça sur l'extérieur en continuité enfin, ça me rappelle vraiment le bâtiment du R, mis à part le toit donc la fin du R se passait sur le toit justement, si vous vous rappelez on devait dégommer une horne, voilà on devait la dégommer dans son hélico, on devait faire tomber un pilier électrique, je veux dire, sur son hélico ce qui faisait que ça causait sa fin, bref mais, enfin, ça me rappelle vraiment, je sais pas, l'extérieur me le rappelle vraiment c'est hier que je m'en suis rendu compte, non, pas hier, avant-hier, quand j'ai essayé quand j'ai essayé, que je me suis dit, wow, 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 mais ça me rappelle vachement l'autre en fait donc, enfin, voilà, ça après c'est une question de truc, hein, une question d'avis, une question de jugement enfin, c'est plein de choses comme ça donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye justement de retrouver Fabiana et sa soeur, hein, Giovanna voilà, donc Giovanna, par exemple, c'est, voilà, celle qui vient de courir maintenant et Fabiana, c'est la blonde qui a été enlevée donc, en fait, Fabiana, c'est la femme de Victor, non, Victor, ou... enfin, bref, de Monsieur Branco, voilà, j'ai un doute par rapport à Victor non, je pense pas que c'est Victor, non, je crois que c'est Rodrigo la femme de Rodrigo Branco, donc, en fait, on va dire qu'elle est plus avec pour son argent, hein, enfin comme ça se passe souvent, je vais dire, enfin, souvent, avec les hommes vieux et riches, hein, voilà donc, en fait, elle est avec un peu pour son argent, même lui, il dit, d'ailleurs, plus tard dans le jeu mais, enfin, voilà, après, là, en fait, nous sommes les gardes du corps de la famille Branco, en fait donc, on protège les trois frères Branco, mais également, bien évidemment, la femme, etc. donc, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour fêter, justement, la mission d'avant, où on avait sauvé Fabiana et son mari, bah, en fait, qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire ? Fabiana, sa soeur, et Macello, le frère le plus jeune qui est le plus fêtard, enfin, qui est put avec Fabiana, etc., bah, elles ont dit, allez, on va aller en boîte pour un petit peu fêter ça donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que les mêmes terroristes qui nous ont attaqué la première mission sont venus, justement, euh, je vais dire, euh, un petit peu perturber tout ça voilà, perturber tout ça, et euh, et euh, là, on doit, en fait, sauver, euh, Giovanna, voilà, parce qu'elle court sur les toits pour essayer de s'échapper elle a réussi à échapper au... au kidnappeur, je vais dire, elle a réussi à s'en échapper, donc elle court un petit peu, mais elle se fait un petit peu pour tuer donc ça, c'est chaud, parce que si on fait une connerie, si on, par exemple, si on tire simplement sur Giovanna une seule fois ou si on est trop lent pour dégommer les ennemis, bah, euh, échec de la mission, on recommence le jeu, enfin, bon, voyez le topo donc, au moins, c'est pas trop... j'ai jamais été fan de cette phase, parce qu'elle me met assez, euh, sur les nerfs, parce que je me dis merde, il faut pas que Fabiana soit se dégommer, sinon ça craint un petit peu donc, euh, évidemment, c'est un petit peu... oh, donc c'est un petit peu tordu, mais bon, ça devrait aller, normalement voilà, c'est le dernier ennemis, ça alors, on va lui mettre quelques balles, comme ça, on est sûr qu'il ne s'en revient pas oh, oh, c'est spasme ! la balle a mis du temps arrivé, mais il a eu un spasme... pas un spasme... non, c'est trop rien vous voyez, ça aussi, je déteste ce genre de truc où il faut être vachement réactif, là, et si on rate, bah, on peut pas recommencer, quoi donc, oh là là, regardez-moi ça, j'ai peur dégommer une roquette en plein vol ah, autant ici, c'est ça, c'est la deuxième mission mais je peux vous dire que c'est la dernière mission, quand on est entouré d'ennemis et qu'on doit, en plus, dégommer une roquette et des trucs comme ça, euh... est-ce que je suis dessus ? non, je suis pas dessus ah, forcément, on est moins à l'aise, hein vous voyez, comme ça, celle-là, par exemple qui est un petit peu plus proche encore un peu, je l'ai raté qui est un petit peu plus proche, bah, évidemment, ça nous met un petit peu un petit coup de stress, voilà on sent qu'il faut être attentif donc, euh... qu'est-ce que je vais dire ? vous voyez, à propos de ma chaîne, bon comme vous l'avez vu, ça fait 3 mois, quelque chose comme ça j'ai plus mis de vidéo, tout simplement parce que, bah, comme je vous l'ai dit plus tôt, la console j'ai pas trouvé de jeu qui m'accrochait vraiment donc, euh... voilà voilà, après, je me demandais si je reconvertirais pas un petit peu ma chaîne enfin, faire un mix, en fait déjà, j'ai comme Apptary pour les applications iPhone je suppose que... je sais pas si vous ayez le passé mais si vous avez un iPhone, un iPod Touch, des choses comme ça euh... passez-y, ça peut vous intéresser en fait, c'est une chaîne qui va... qui teste en fait des... comment dire... qui teste des applications iPhone, etc. pour justement vous donner un avis pour savoir s'il faut l'acheter donc euh... je trouve que c'est un concept intéressant c'est un concept que j'ai lancé comme ça et euh... j'ai remis quelques tests en ligne du genre, par exemple, j'ai testé quoi ? bah récemment, j'ai testé euh... le nouveau Asphalt j'ai testé euh... Where is my Parry ? vous voyez, si vous avez déjà joué si vous avez déjà joué à... mince... allez uh... Where is my Water ? voilà, vous aimerez bien Where is my Parry, par exemple parce que c'est vraiment euh... c'est les mêmes développeurs, en fait et euh... raté c'est vraiment les mêmes développeurs, c'est exactement le même principe en fait, c'est plus un add-on qu'un jeu en part entière mais bon... moi j'ai vraiment accroché à cela hop voilà vous voyez, je lui tire des testicules c'est ces testicules qu'il prenne c'est pas juste euh... c'est pas le mec qui tombe, simplement voilà c'est ça que j'ai toujours bien aimé dans l'expérience parce que déjà à partir du 2, en fait ils intégraient ce système euh... de... de physique où les corps vraiment réagissaient ils tombaient, par exemple, selon la... selon la puissance de l'arme selon l'intensité, selon le nombre de balles bah le corps de l'ennemi réagissait, en fait donc il était euh... soit il volait soit il faisait une chute à l'escalier et ça c'est vraiment ça qui m'a marqué je me rappelle dans les premiers Max Payne enfin pas dans le premier, vu que ça le premier Max Payne c'était encore en 2001 donc c'était un petit peu dur mais dans le deuxième Max Payne qui était en 2003 donc c'était quand même déjà vachement avancé pour l'époque hein, j'entends et bien euh... enfin... franchement j'avais vraiment accroché à ce principe là j'adorais, je jouais des heures et des missions parfois je venais prendre des positions à des... à des corps, c'est... voilà... c'est con mais j'adorais vraiment c'était vraiment euh... quelque chose qui me marquait je reprends un petit coup d'eau je viens d'ailleurs m'enverser sur la jambe, superbe bref, donc euh... là vous voyez on a déjà fait deux missions donc ça s'enchaîne assez rapidement les missions même si euh... enfin... comment dire... ça s'enchaîne rapidement parce qu'on... on court pour les enchaîner parce que voilà on va pas rester à couvert non plus là il faut que j'accumule du temps pour l'instant parce que j'en ai pas encore des masses un petit peu plus loin, oui on commence à être relativement à l'aise sur le temps quand on arrive à 10 minutes ben ça va quoi c'est pas euh... super super euh... dur à... à remonter mais bon... quand on commence à 4 minutes, 3-4 minutes c'est bien quand même de reprendre un petit peu de temps alors par exemple ici je pourrais les laisser passer bah... non ce que je vais faire... hop... voilà enfin... toujours dur à cette séquence je sais pas pourquoi ce stade j'ai fini la minute new yorkaise normale mais euh... le stade c'est vraiment... c'est vraiment la mission qui m'avait donné le plus de fil à retordre dans le... dans la minute new yorkaise normale parce que j'étais à chaque fois limite sur le temps et limite sur les munitions chaque fois je me faisais dégommer c'était quelque chose d'assez embêtant ça m'énervait d'ailleurs parce que sinon euh... hop voilà, pistolet j'étais vraiment à chaque fois limité je galerais, autant sur les antalgiques aussi parce que déjà il faut savoir que comme je vous l'ai dit en normal on commence à une minute à chaque fois donc euh... forcément ça réduit un petit peu la marge ici je commence à 4 minutes ça va, je peux un petit peu plus prendre mon temps mais là quand on commence à une minute bah par exemple je sortais d'ici il me restait 3 secondes j'étais un petit peu sur les nerfs j'étais un petit peu... j'étais très très limite je vais dire mais bon... là ça va je suis à 4 minutes je peux plus prendre mon temps c'est juste les munitions et les antalgiques qu'il faut surveiller et je connais un petit peu euh... ce qu'il faut faire maintenant voilà fusil à pompe merde, c'est sacré à pompe ok alors je prends pas mes balles voilà voilà hop, je vais changer ma pistolet contre usi voilà, merci pour les balles voilà hop on va dégommer le mec ici aussi comme vous pouvez le voir d'ailleurs j'ai euh... les armes en or en fait donc euh... c'est à dire que dans Max Main 3 durant l'histoire pas ici hein, en mode arcade je pense pas mais durant l'histoire normale une histoire classique je veux dire en fait vous pouvez rechercher des indices et des bouts d'armes en or en fait et euh... il y en a 3 enfin... il y a à chaque fois 3 bouts par arme si mes souvenirs sont bons et ils sont dissimulés un peu partout il y a parfois 2 armes par mission etc... et euh... en fait moi je les ai tous trouvés parce que j'ai vraiment pris mon temps pour la campagne de Max Main j'ai vraiment voulu euh... jouer correctement et donc euh... j'ai retrouvé euh... toutes les armes et donc ici la cinématique par exemple on le voit pas d'habitude on le voit parfois on le voit parfois on le voit pas j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi mais bon voilà mais euh... enfin... en tout cas dans le jeu j'ai toutes les armes en or ça apporte rien c'est pas plus puissant c'est juste que voilà c'est juste pour dire je les ai toutes trouvées bon... allez... donc en fait là on est venu à la base pour demander une rançon non... oh sympathique pour échanger une rançon contre Fabiana justement qui était de 3 millions à peu près mais en fait il y a eu un peu le bordel un sniper nous a tiré dessus d'ailleurs vous pouvez voir le Brad Max hein il est tout ensanglanté il est un petit peu déchiré mais euh... hum... sympathique et donc euh... il est un petit peu tout ensanglanté comme ça on s'est fait tirer dessus par un sniper et en fait l'argent est en train de se volatiliser et on poursuit le mec avec le sac et donc nos 3 millions et il y a aussi une équipe de joueurs de paramilitaires ou voilà qui veut euh... qui veut aussi récupérer l'argent c'est logique bon voilà vous voyez notre petit collègue avec le sac derrière le bar qui va devoir un petit peu courir euh... oui petite question d'ailleurs pour ceux qui regardent euh... s'il y en a qui parlent portugais ou qui connaissent des expressions portugaises ou des trucs comme ça porra ça veut dire quoi ? ça m'étonnerait que ça veut dire porra on m'a dit je crois qu'on m'a déjà dit que c'était genre une expression ou un truc comme ça donc enfin ça m'arrangerait je trouvais ça sympa de savoir je sais déjà que santé bah on dit ça saouje mais euh... enfin je l'ai dit peut-être très mal mais euh... mais bon euh... je sais que saouje veut dire santé en portugais mais bon euh... ça j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire porra ça serait assez sympa j'aimerais bien donc s'il y en a qui savent bah ça serait cool de me le dire enfin voilà après euh... si on en a pas tant pis mais je veux dire moi pour ma culture bah euh... ce serait cool de savoir ce que ça veut dire ça me plairait bien en tout cas hop on va garder l'usine merci j'adore... j'ai toujours aimé Max Payne pour ses scénarios enfin pas ses scénarios pardon pour euh... sa façon de parler ses textes c'est... enfin j'ai toujours apprécié ça c'est... enfin... je sais pas pourquoi enfin moi ça m'a toujours ça m'a toujours un petit peu accroché les textes, les façons de parler les expressions aussi hein j'ai toujours vraiment adoré c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué d'Amx Payne parce que déjà à partir du haut c'était déjà comme ça dans le 2 voilà ça m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment très noir le scénario du 2 mais euh... enfin... celui-ci encore dans celui-ci il y a des choses vraiment intéressantes hein mais euh... comment dire j'ai toujours vraiment adoré Max Payne pour ça aussi c'est pas seulement parce que le jeu est sympa parce qu'on tire partout qu'on dégomme plein de monde mais c'est aussi pour euh... sa trame scénaristique et pour euh... ses... ses expressions ses... ses textes enfin plein de choses comme ça quoi c'est pas un truc qui me fait aimer Max Payne c'est bon ? non il en reste pas allez ah voilà je t'attendais voilà donc euh... c'est vraiment quelque chose qui m'a... qui m'a toujours marqué dans Max Payne bon les fusils à pompe dans Max Payne ça a toujours été abusé c'est une arme de destruction massive le fusil à pompe dans Max Payne ça tire mais à des kilomètres c'est un truc c'est... mon trottoir hop excuse moi bonhomme voilà je t'explose le visage pour me faire pardonner hop prends le gros sniper pas cesse ah c'est clair que ouais tu m'étonnes qu'il commence à te les briser voilà petit coup d'eau euh... donc euh... ouais d'ailleurs j'adore le réalisme de Max Payne comme je disais mais je pense d'un truc si euh... ils prennent des casques on est d'accord tous les ennemis en sont équipés vu que c'est à la base l'équipement des ennemis ils changent pas de fréquence vous croyais que tous les ennemis les entendent ? c'est con mais c'est le genre de truc auquel j'aime bien titiller comme ça j'aime bien même dans les films en général c'est vraiment le truc auquel j'aime bien titiller donc euh... je sais pas j'aime bien voilà allez mec ils sont mort ah fantagique hop en fait pourquoi je prends pas euh... la mitraillette donc, utilise voilà, utilise les mêmes munitions donc en fait c'est pas trop utile bon tu veux bien arrêter de me tirer dans le dos toi j'avance un petit peu à m'énerver m'énerver j'ai toujours galéré à ce passage dans Max Payne parce que je me suis toujours déchiré mais mets toi à couvert putain c'est pas super sympa de me jeter une grenade par contre est-ce qu'il y a encore du monde ? avec un peu de chance c'était le dernier est-ce que toi t'avais un usi ? pas une mitraillette c'est bon pour les deux là au dessus je vais reprendre là voilà vous voyez j'adore ce genre de truc par exemple j'adore ce petit détail par exemple le mec qui va se tenir voilà, désolé à mon dieu on va prendre des deux ordangiques on va recharger sinon ça crape un petit peu ok, on est parti on va prendre le fusil à pompe on va prendre des stocks bonjour change рядом uah au Yide allez viens, je fais ça Ah j'aurais pu attendre Oh joli J'ai pris tout par ici Ah bah je m'en suis plutôt bien sorti ici Je vais me soigner Où est-ce que tu as toi ? Ouais tellement j'ai joué je connais déjà Recharge le fusil à prompt Bon maintenant en fait le plus gros de la mission est passé Si mes souvenirs sont bons Oui je pense que c'est bon Le plus gros de la mission est passé maintenant Enfin peut-être devoir courir passeuse avec le sniper Que je vais faire maintenant Mais bon voilà c'est pas extrêmement compliqué Donc par contre voilà pour ceux qui ont joué à Max Payne 2 Ah maintenant Max Payne 2 Vous allez voir si cette phase de sniper elle ne vous rappelle pas Justement Max Payne 2 quand on incarnait Mona Sachs Ah Mona Sachs Ah non c'est pas ici en fait c'est juste après Quand on incarnait Max Payne 2 pardon Quand on incarnait Max Payne 2 C'est pas ici ouais Quand on incarnait Max Payne 2 Quand on incarnait Max Payne 2 Quand on incarnait Mona Sachs dans Max Payne 2 C'est arrivé hein On devait couvrir Max sur un chantier en construction Qui était en fait le repère des nettoyeurs hein Les grands méchants de Max Payne 2 Non Non je peux pas crever comme ça Oh J'ai eu peur Je vous expliquerai après le principe du dernier souffle mais Là je vais essayer de survivre Déjà ça fait pas mal Voilà Donc en fait le principe du dernier souffle Comme vous avez pu le voir Quand je me suis pris trop de dégâts en fait Bah je suis tombé Je suis tombé au ralenti Et en fait j'ai dû dégommé Le dernier ennemi Enfin pas le dernier ennemi pardon L'ennemi qui m'a mis comme ça au sol Ok En fait ça ça s'appelle le dernier souffle On a une dernière chance de ne pas mourir je veux dire Et en fait Ce truc là n'est disponible que pour les niveaux en dessous de De comment Pour les niveaux Pour quasiment tous les niveaux C'est possible quand on a Un antalgique sur soi Mais Par exemple en mode fou Euh Pas en mode fou furieux pardon En mode à l'ancienne Qui est vraiment le mode de difficulté Des anciens Max Payne Ca Dans les anciens Max Payne Le dernier souffle ça existait pas On devait tout gérer nous même Les anti-douleurs On devait vraiment les gérer Donc en fait Ca existe pas dans ce mode là Faire super attention C'est ce qui m'a coûté la vie Pas mal de fois Mais bon voilà Et donc en fait ici Ca m'a sauvé la vie par exemple En fait ça nous tombe en dernier souffle Quand toute notre vie est remplie On doit dégommer ce mec là Pour justement se soigner Et pouvoir continuer Mais bon par exemple Si on a plus de balle On peut pas le tuer C'est ce qui m'est arrivé assez souvent Par exemple Quand on veut tirer Avec son chargeur vide On entend juste le clic 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 Le temps de Max Payne tombe au sol Et qu'on meurt Mais enfin Et aussi par exemple Si on a plus anti-douleurs Bah là on peut pas tomber en dernier souffle Evidemment Sinon ce sera un petit peu trop sable De pouvoir tomber sans arrêt en dernier souffle Hein ? Mais donc euh Voilà Mais euh Bon C'est assez pratique comme système Ca m'a sauvé la vie quelquefois Là comme vous pouvez le voir Donc c'est la séance de snipe Un peu comme je vous parlais De Max Payne 2 Avec Manasax Où on est avec le gros sniper Même si dans Max Payne 2 C'était un drag nob Si mes souvenirs sont bons On couvrait Max avec un drag nob On était là du dessus On le voyait tomber Là du bâtiment qui explosait Je m'en rappelle encore Et bon on était là On devait le couvrir On devait le couvrir On devait le couvrir Et bon c'était assez chaud En fait je redoutais cette mission Quand je devais la faire C'était vraiment le truc Qui me faisait flipper J'étais là Oh non 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 pas ça Je me fais encore galérer Enfin je sauvegardais comme un malade En fait à chaque fois Que je terminais une phase Parce que sur PC Par exemple je sais pas si c'est encore le cas maintenant Mais Sur PC par exemple On pouvait sauvegarder vraiment là où on voulait C'est à dire que voilà Si je voulais sauvegarder maintenant Au milieu de la phase du snipe Pour être sûr de pouvoir recommencer Bah je sauvegardais là Mais en fait le truc avec ce snipe Il faut tirer un petit peu en avance Si vous regardez à chaque fois J'ai décalé un petit peu mes tirs Je les ai mis un peu en avant Un petit peu en avant Ou un petit peu au dessus par exemple Pour le mec des escaliers là Et en fait qu'est-ce que ça fait ? En fait c'est parce que ce snipe Il est extrêmement Enfin il y a une distance quoi Entre lui et Entre nous et les ennemis Donc bien évidemment il faut gérer les tirs Et ça c'est assez bien fait quand même Donc euh C'est vraiment bon quoi C'est vraiment ça que j'aime bien C'est vraiment ces détails là Qui font vraiment le jeu en lui-même quoi C'est vraiment tous ces détails Qui font se dire Putain mais la première fois J'essayais de tirer vraiment en plat dessus Ça marchait pas Et puis finalement j'ai compris Voilà il y a un temps de délai quoi La balle ça vient vite mais pas assez Franchement le doublage du jeu Je le trouve superbe La voix J'adore la voix de ce mec Mais la façon dont il double Je trouve ça vraiment Super bien fait Je trouve ça Enfin Je trouve ça super super réaliste Vraiment à fond Vous voyez Il double mais Crack jusqu'à ses petits cris Comme ça Quand il va se taper contre un mur Vous voyez Enfin J'ai toujours adoré Déjà la voix je l'adorais La voix du petit La voix de ce mec Je sais plus comment il s'appelle Mais La voix de ce mec J'ai toujours adoré J'ai toujours trouvé trop classe Mais Enfin voilà Après question de goût Mais Sincèrement Les doublages Parce que beaucoup voulaient La version française du jeu A Max Payne en français C'était le cas du A Le doublage était bien Mais ça en plus quoi Mais Enfin A Max Payne ça se double pas Ça crée l'ambiance Et de voix Et puis les sous-titres ils sont extrêmement lisibles Enfin voilà Il y a eu la polémique des sous-titres Dans Max Payne d'ailleurs pour le moment J'ai pas compris Enfin Moi les sous-titres Ils m'ont jamais posé de problème Dans celui-ci Alors que plein de gens ont dit Ouais ils sont lisibles Les trucs dans le 3 Après ça dépend peut-être de la taille de l'écran Moi personnellement Comme vous le savez Enfin comme certains le savent J'ai un 127 cm Donc Bon voilà Mais Enfin Après je sais pas Ça dépend peut-être des gens En même temps Si vous jouez à un jeu Next Gen Sur un écran cathodique De 66 cm Ouais Bon Je m'étonne Mais bon Je veux dire Si vous êtes à la bonne distance Si Voilà Normalement C'est lisible Donc là en fait Qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a retrouvé Notre petit pote avec le psych Et il s'est fait bloquer en fait Dans le stade Et bon Ça se passe pas super bien pour lui Donc il y a les 3 millions dans le psych Et voilà En gros voilà ce que vient de se prendre notre Petit camarade Et bon Voilà Et adieu le fric Une femme et 3 millions dans la nature Voilà Donc c'était bien 3 millions 3 millions On peut se les foutre Ou je pense Hein Mais compris Donc Maintenant en fait Ce qu'on doit faire C'est juste choper le dernier sniper En fait avec Max Et après on va pouvoir dégager du stade en fait Parce qu'on a plus rien à faire ici Bien évidemment Tout est un petit peu fini je vais dire Il y a un peu Il y a plus trop le but ici Vu que la fille n'est plus là Enfin la fille n'a jamais été là je pense Mais Et puis bon Bah le fric Il y a plus le fric Et je ne pense pas qu'on le reverra un jour Enfin non j'en suis même certain On ne reverra plus le fric Donc Voilà C'est plus trop utile de les rester là A part pour jouer notre vie Pas sûr que Max kiffe vraiment ça Donc en gros on va monter des échelles Pour un petit peu aller dégommer le mec de la tour de communication Il est là avec son petit snipe quoi Le coquin Hop T'as raté T'as failli passer par dessus la balustrade Peut-être toi ? Non Dommage Il y a toujours encore cette interactivité avec les décors Genre les ennemis qui passent par dessus les balustrades Les éléments qui se détruisent aussi vous verrez Si j'arrive jusqu'à la favela par exemple On va pouvoir se mettre derrière des murs Bah les murs c'est pas de superbe C'est pas top qualité quoi Donc bon forcément ça peut arriver que Enfin ça arrive même très souvent C'est assez frustrant d'ailleurs Quand on se met à couvert Bah que le mur derrière lequel on soit Bah simplement Partent en éclats quoi Donc on se prend un petit peu des balles dans le dos je vais dire Voilà quoi C'est un petit peu Un petit peu chiant parfois Parce que ça nous oblige chaud à bouger On peut pas trop rester Quelle entrée Max n'empêche Max a une façon d'entrer dans les bâtiments C'est super sexe Une façon d'entrer comme ça Il s'accroche au projecteur Il explose la vitre C'est vraiment C'est exceptionnel Je pense pas que personnellement j'oserais pas Moi Ce serait pas trop mon trip Ce serait pas trop mon délire Bon Donc là on va aller à la Quatrième mission Et donc là on va faire un retour dans le passé En fait On va comprendre Enfin Pourquoi Max A dû quitter New York Et pourquoi donc Il est arrivé au Brésil Et il est devenu garde du corps Avec justement Un passeuse Donc en fait je résume Qui a le fils D'un des mafieux les plus influents du New Jersey Qui vient Qui vient justement un peu nous emmerder Le temps que Max picole Et voilà On le dégomme en fait Celui que je viens de dégommer C'est bel et bien lui Donc en fait Bah ça part un petit peu en sucette Vu que tout son père Son père a amené à peu près beaucoup de gardes Donc en fait On va devoir séparcir tous les gardes Voilà Hop Non J'allais oublier des antidouleurs Toujours bien choper les antidouleurs Parce que Autant qu'on a qu'une minute On pense pas forcément à les prendre Mais bon Ici vu que j'ai mon temps Je préfère les prendre Pour être sûr de pas justement Me faire dégommer après quoi Sinon ça me mettra un petit peu la haine Vous voyez je viens de me dire Ah bah Y'avait des antidouleurs mais je les ai pas pris Ce serait réellement stupide Hein ? Donc je vais vous montrer un truc Je vais vous parler du temps bonus Je vais vous montrer un truc ici par exemple L'explosion Quand on crée une explosion Et qu'on tue des ennemis avec cette explosion Ça va nous faire gagner pas mal de temps Donc vous allez voir il y a par exemple Là il va y avoir une troupe d'ennemis vraiment Derrière des voitures Enfin euh Juste à côté de voiture Bah qu'est ce que je vais faire Je vais simplement tirer un peu Et boum je vais dégommer les caisses Vous allez voir ça Il faut être assez rapide Parce que sinon les ennemis On peut repartir de la voiture Vous voyez pas les ordres déjà ça Hop bah voilà C'est bon Les ordres je vais allumer celle-là aussi Il doit rester un ou deux Je sais pas Un tel Oh J'adore c'est le bullet cam comme ils appellent ça hein C'était déjà présent dans Max Payne A, Max Payne 2 etc J'ai toujours adoré J'ai toujours adoré Enfin Dans celui-ci on peut vraiment interagir avec Dans le premier et dans le deux Bon on voyait juste la balle Mais on pouvait pas gérer la vitesse On pouvait pas Enfin on pouvait encore tirer Enfin on pouvait déjà tirer je vais dire C'est pour justement vraiment interagir mais Mais bon je vais dire que c'était pas aussi poussé que ça Oh il culte Enfin du moins ton Hein ? Hop allez explose Bon j'ai presque plus de balles donc je ne me risquerai pas à faire sauter la voiture pour après me retrouver sans aucune munition et me faire tuer Mais bon voilà Enfin bref vous voyez je suis passé de 5 minutes et quelques à 7 minutes 43 Donc franchement les explosions en voiture si un jour vous tentez aventure La minute new yorkaise Pensez aux voitures Franchement c'est un gain de temps c'est considérable Faites l'explosé Continuez enfin pensez vraiment à le faire exploser vous pouvez gagner plein plein de temps Donc là en fait normalement ça ne s'arrête pas là il y a une cinématique en T2 Et c'est la suite de la mission maintenant On va suivre mais ici en fait pour la minute new yorkaise normale Pour ne pas qu'il y a trop de temps justement qui s'accumule D'anormal pas ici mais d'anormal bah il coupe pour que En fait maintenant là où je vais reprendre on retombe à une minute Vous voyez donc c'est vraiment c'est pour encore toujours continuer comme ça Vous voyez là on aurait continué comme ça Oulah je me suis foiré Oulah je me suis foiré Oulah je me suis foiré Allez bonhomme sort Voilà Donc là on se retrouve en fait dans l'appartement de Max Oui je le sais c'est charmant On se retrouve à l'appartement de Max en fait Pour en fait à la base je voulais récupérer quelques affaires boire à verre machin Et il y a les hommes de Di Marco Donc le père du... Le père justement mafieux je vais dire Le père du gars qu'on a buté dans le bar justement Qui vient bah un peu se venger évidemment Se venger avant de son fils Ce qui me semble logique Et donc on était un petit peu emmerdés Il y a des gens ici qui essayent de passer le plus vite possible pour pas se faire dégommer Moi perso je les dégomme Voilà je préférais Une fois qu'on a trouvé la technique en fait ils savent pas nous avoir Une fois qu'on se met dans un angle mort comme ça On sait faire des trucs assez sympathiques Là la cinématique que je suis passé en fait on marchait Un mec nous tombe dessus avec un fusil à pompe Et en fait il y a Clodo qui arrive qu'il dégomme donc lui Et il va se faire exploser après avec une grenade ici Donc voilà on voit un petit peu Les détails quoi et les restes C'est assez sympa Enfin c'est sympa façon de parler quoi C'est assez sanglant mais bon voilà Enfin ils y ont pensé Normalement en général c'est pas C'est pas toujours représenté à cause d'ascensure Franchement le jeu je me rappelle le plus Le jeu qui était le plus loin à ce niveau là C'était je me rappelle c'était vraiment Madame Arfar Euh Madame Arfar Wallatoire pardon Qui vraiment là avait poussé le truc Assez loin Moi j'avais vraiment apprécié parce que ça ajoutait vraiment Un côté réaliste Vous voyez si on voulait tirer au fusil à pompe Il va juste être défiguré je vais dire Juste hein Pas sans parler mais Il va être défiguré et rien de plus Alors que dans Wallatoire vraiment va Il y a vraiment les membres qui partent en éclat Parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie quoi Voilà Il n'y a pas à se le cacher Un mec quand il se prend un coup de fusil à pompe Oula petit coup Un mec quand il se prend un coup de fusil à pompe Je vais dire il va pas juste être là Ah tu m'as un petit peu amoché mon vieux Non je suis désolé Un mec quand il met un coup de fusil à pompe dans les jambes Ce mec perd ses jambes C'est tout Voilà il n'y a pas à jouer comme ça quoi Tu perds tes jambes Mais bon Vu que les censures Alors que c'est un jeu plus de 18 ans Donc euh Techniquement les gens qui achètent ça Ou qui autorisent d'autres personnes genre leur gosse à acheter ça Ils doivent quand même être conscients qu'il y a ce genre de truc Donc je trouve que Enfin voilà Et puis il y a déjà eu bien pire quand vous Je sais pas si il y en a déjà qui ont joué au jeu Si vous le regardez au jeu comme Postal Bah Postal comparé à Volatoire C'était 10 fois pire Quand même parce que Dans Postal pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est le jeu où on s'amusait à démembrer des gens avec une pelle Où on courait avec un bidon d'essence On incendiait les gens Enfin C'était vraiment ça quoi En faisant un foot avec leur tête On pouvait uriner où on voulait Je me rappelle On appuyait sur la touche Et on urinait comme ça On pouvait uriner là où on voulait On courait en rue On urinait sur les jambes Et c'était plein de trucs comme ça Et franchement c'était Moi ça me faisait marrer Parce que c'était super génial Postal Moi j'adorais C'était un truc Enfin J'adorais Je suis pas des traquers Voilà qu'on se comprenne bien Mais je veux dire Bon vu je vais reprendre la carte Non je vais prendre plusieurs points En fait Postal Enfin J'adorais son côté déluré Parce que ça partait vraiment en sucette quoi C'était vraiment super trash Parce que Ils s'en foutaient des Un peu des Ils étaient pas dans le délire Peggy quoi Ils s'en tapaient mais D'ailleurs il y a le 3 qui était censé être en développement Mais bon on a jamais vu le 3 hein Dommage Sinon moi j'aurais bien aimé C'est le genre de truc dans les images du 3 Bon il y a un raton laveur je crois Avec euh On pouvait balancer un raton laveur sur les ethnies quoi Donc ça vous dit un peu comme les mecs qui ont fait ça étaient barrés Mais franchement Moi j'aurais vraiment Je l'aurais acheté Sincèrement Postal Je l'aurais acheté Mais directement Sérieusement Postal C'est... Voilà C'est un truc C'est... C'est tellement phasé que Vous voyez les décors qui partent en éclats ? Qu'est-ce que je vous disais ? Bah hop Là c'est des bêtes planches de bois Donc qu'est-ce que... Les planches de bois Bah forcément sous les balles Hop Ça tombe en éclats Voilà Les orthalgiques toujours hein Bon Hop on va passer ici Petit coup d'eau le tour de la cinématique Parce que On dirait pas comme ça mais Faire une vidéo Où on parle Il faut trouver quoi dire déjà Mais pour ça si on en fait une vidéo c'est qu'on sait un petit peu quoi dire Même si bon Sans vouloir me voter Je dis pas que je suis le meilleur commentateur au monde Mais je dis pas que je suis le plus mauvais non plus Mais J'ai déjà regardé Je regarde plus les commentaires et maintenant quasiment plus Enfin plus du tout en fait Et euh... Comment dire Euh... Il y a des fois c'est assez pitoyable Je suis désolé Ou on entend des gens qui font euh... Euh... Un discours euh... Un discours politique de euh... De deux cents pages Pour justement euh... Gérer ça Non Voilà C'est un peu logique Ah là on est d'accord Mais je veux dire Parfois il y a des gens qui ont genre euh... Deux trois cents abonnés Bon je dis pas que c'est conséquent Enfin... J'ai deux cents abonnés Tiens j'en ai eu euh... Mille et quelques pendant une période Donc voilà Mais je veux dire Il y a des gens ils sont à deux trois cents abonnés Donc ils sont quand même à avoir une certaine marge de personnes qui les suivent Donc c'est vrai qu'ils font un travail un petit peu conséquent Et un petit peu apprécié Et parfois les gens mais c'est... Soit leur voix c'est... Bonjour j'ai huit ans Voilà Ou euh... Ou simplement ça cale toutes les deux minutes C'est pas fluide c'est euh... Oui donc euh... Voilà euh... Vous voyez ce genre de commentaire ? Ça ça m'horripile parce que... Et quand je vois certaines personnes Moi je parle pas de moi là voilà Mais ça... Quand je vois certaines personnes qui... Qui galèrent vraiment à faire des trucs alors que bon... Ils ont une voix qui passe bien Ils sont fluides Ils disent des trucs intéressants Et ces types là ont 50 abonnés Parce que simplement ils arrivent pas à se faire voir Parce qu'il y a une masse Il y a vraiment une masse de commentateurs Hein euh... Qui a été influencé par Diablo X9 etc... Qui étaient les premières Mais bon... Voilà Et eux n'arrivent pas à se faire voir Et après on se dit euh... Des commentateurs il y en a pas beaucoup Il y en a pas beaucoup des bons Hum... Mais bon... Que voulez-vous ? Ça va pas tout y faire En tout cas j'espère qu'après 50 minutes Cette vidéo vous plaît toujours autant Hein... Que vous aimez ça Que vous suivez toujours Que vous vous appréciez Comme j'avance Parce que j'avance sans trop de difficultés pour l'instant Je suis pas euh... Trop éprouvé par ça Donc ça va Mais ça va commencer Enfin... Celle-ci non Cette mission-ci ça va encore Mais euh... Celle d'après vous commencez un petit peu à se corser Surtout la Favela par exemple Là ça va être un petit peu plus dur Mais euh... Donc en fait cette mission-ci On revient à notre époque Et on va retrouver Fabiana Du moins on va essayer de la retrouver sur les docs Ou à Sao Paulo Enfin au Brésil quoi Et on va essayer de les retrouver À la base on est censé s'infiltrer Mais bon on est pas obligé Mais... Là j'ai réussi à me infiltrer C'est bon Normalement ici on pourrait avoir des ennemis Si j'avais pas été assez vite S'il avait tiré un coup de feu S'il avait eu le temps de crier Ou des choses comme ça Hop... Voilà... On va... Et bon maintenant en fait La phase d'infiltration elle dure 15 secondes quoi C'est... C'est vraiment la phase d'infiltration Dans Max Payne les phases d'infiltration C'est plus pour dire de mettre une phase Pour dire qu'il y a un petit peu Un semblant de subtilité Mais bon... C'est bon quoi Y'a pas... Y'a pas besoin de chercher Max Payne d'infiltration Voilà quoi C'est pas trop le... C'est pas trop le... C'est pas trop le leitmotiv De Max Payne Donc euh... Hop... L'usine Là il est pour moi Est-ce que y'a des... Non y'a pas l'ordre du joueur ici je crois Ok... Allez... J'ai dû continuer J'espère que je... Là... On a un cas s'il vous plaît Parfait... Bon maintenant... Ok lui il est mort Lui il est mort... Ok... Cover là... Allez viens... Allez... Voilà... Là c'est le vent... Bon toi t'es où ? On est... Là... 6 secondes en plus... Vous voyez euh... Donc c'est comme je vous dis Après en mode minute murcaise en fait on prend vraiment l'habitude de viser la tête C'est vraiment euh... Ça devient un deuxième réflexe... Enfin ça devient un premier réflexe... Logique... Vu qu'on cherche à gagner des secondes Ok... Mais bon... Tu crois que j'allais t'oublier toi ? Ouais... Toi je sais que t'es là normalement quoi... Ouais... Allez ouvre la porte avec l'enfusion à prendre... Ouais... La stataire c'est bien... Euh... Bon... Donc on va garder lui ici parce qu'après je vais en avoir besoin... Donc en fait là on va... On va simplement... On va se taper une des premières... Enfin voilà non... Si vous vous rappelez au tout début de la deuxième mission... Je suis passé à travers une vitre et j'ai dégommé des mecs au ralenti... J'ai vraiment eu l'occasion de les dégommer... En fait ça c'est des phases comme ça... Des phases bullet time... Je sais pas... Je sais plus comment ça fait... Je crois que ça porte un nom... Mais bon je m'en rappelle pas... Euh... Ces phases en fait ça arrive régulièrement dans les missions... Et donc il va en avoir une ici... On va devoir simplement s'auto ralenti pour dégommer plus d'ennemis... Donc en gros moi je m'équipe de mon Uzi... Parce que si on s'équipe de son Uzi... Ce sera plus simple pour dégommer des mecs... On va pouvoir tirer et vider notre chargeur... Que de se taper par exemple avec un magnum... Un magnum... Un petit peu plus lent comme cadence de tir... Alors que là... Un Uzi... Vous voyez bah hop j'y vais... Et c'est bon... Donc regardez bien... Voilà... Je vais faire sauter le bonbon à l'avance... Comme ça ça va me dégage un petit peu la voix... Voilà... Quatre et demi en moi... Voilà... Et hop... Vous voyez avec le Uzi... C'est un peu plus simple... Là je serai avec le magnum... Il faudrait que je prenne un peu plus mon temps pour viser... Là je peux vraiment lâcher mon... Lâcher mes munitions... Voilà... Ça c'est fait... Vite fait bien fait n'est-ce pas ? Hop on va recharger un coup... Ok... Donc vous voyez c'est pas spécialement dur... Je crois que la difficulté... En fait... Ils appellent ça fou furieux... Parce qu'on doit se l'entamer... Enfin on doit se le faire d'affilée... Mais je crois que la difficulté de ce mode de jeu... Je crois que c'est moyen... Donc ça va... C'est vraiment en fait... Il faut juste gérer sur... Sur le long terme... Parce qu'il faut pas trop courir non plus... Enfin... Il faut pas... Il faut pas non plus... Y aller... Trop à la légère quoi... Il faut rester un minimum sérieux... Il faut faire un petit peu gaffe aux ennemis... Et aux choses comme ça... Hop... Voilà... Allez petit gars montre trop de toi... Je crois que tu prends pas une banane toi... Ça c'est un peu la phobie dans X-Plane 3... Quand je joue... C'est... C'est plus tard de grenades... Parce que... Si on se fait choper par une grenade à la con... Bah... On est mort directe... On peut pas tomber en... En truc en... Allez... En second souffle... Donc ça c'est vraiment la phobie... C'est le truc qui me fait flipper les grenades... Quand je joue en ce mode... Parce que je suis là... Non non... Plein de grenades mec... S'il te plaît... Déconne pas quoi... On peut les dégommer au vol... Les grenades si on tire dessus... Le temps qu'elles sont en l'air... Elles explosent au vol... Mais bon... C'est assez risqué quand même... Donc je préfère quand même... Courir loin de la grenade... Que de tenter de l'arrêter... Et de la retrouver à mes pieds... Et de voir sauter... Ou de voir faire un truc... Pour dégager... C'est pas mon kiff... J'ai pas trop... J'ai pas envie... Trop prendre de risques quoi... Bon... Hop... A chaque fois je t'oublie... Toi montre toi... T'es où ? Y'en avait 3... Allez y'en avait 3 quoi... Montre toi... En plus je vais m'occuper de tes canards là... Ou de la grenade... Mauvaise idée... Non plus je vais m'occuper de tes canards... Ah... Y'en a encore pas mal de monde en fait... Y'en a encore pas mal de monde en fait... Y'en a encore pas mal de monde en fait... Y'en a encore pas mal de monde en fait... J'sais pas si ils étaient le dernier... ouais c'était le dernier est-ce qu'il y a des munitions à prendre ici où ils étaient tous au easy j'aurais dû prendre mon easy pour les dégommets ah non pas tous ok ils étaient quasiment tous au easy j'aurais dû prendre mon easy ça m'a fait économiser des munitions enfin bref donc là on se rapproche déjà d'une nouvelle phase qui a propres rue donc on va être en véhicule en fait enfin on va être en bateau et donc on va devoir dégommer d'autres bateaux justement grâce à une mitrailleuse fixe une belle grosse mitrailleuse donc on va voir ce que ça va donner bon ça c'est ça et après en fait après cette phase en bateau viendra la mission fatidique qui m'a fait rager la dernière fois c'est à dire la mission où ma console a frisé donc j'espère que ça va pas m'arriver ici sinon j'aurais vraiment la rage ça m'énerverait vraiment et je pense pas que je retenterais à nouveau ce mod parce que j'aurais trop peur que ça re-freeze et que là et que là vraiment je râle mais voilà quoi allez prends tes balles je me demande si on peut dégommer le feu d'artibus vous voyez à force quelqu'un qui a jamais joué qui va faire cette mission là il va beaucoup plus galérer à faire ça c'est évident mais bon moi comme je vous l'ai dit ayant refait le jeu plusieurs fois je sais à peu près où se trompent les bonbonnes où se trompent les trucs pour liquider le plus d'ennemis le plus rapidement possible c'est logique avant par exemple qu'est-ce que j'aurais fait j'aurais tenté de dégommer tous les ennemis puis après je me serais rendu compte en visitant pour l'équipe à l'émission ah bah t'as il y avait une bonbonne là-bas bon voilà mais bon au fil du temps évidemment on apprend on apprend ce genre de truc monsieur t'es pas là il y a un autre type tant pis je viens de stresser parce que ah voilà je viens de stresser parce que je me rappelle la première fois que j'ai fait cette mission je suis tombé dans l'eau je l'avais pas compris en fait j'avais fait un bullet time et j'étais tombé dans l'eau mais bon c'est assez gênant parce que enfin c'est pas gênant non parce qu'à l'époque j'avais le comment dire j'avais le allez j'avais la sauvegarde que je joue en moyenne après que je l'ai fait ça va mais bon allez montre-toi mec voilà oh merde ça c'est fun suivant qu'est-ce que tu faisais la fin ? évidemment si tu tires à couvert il y a pas grave qu'il dépasse quand même mec excusez-moi je ne parle plus trop mais c'est une phase assez comment dire assez pas dure mais il faut faire assez gaffe parce qu'il faut pas se retrouver sans vie parce que pour ici mettre un coup de dernier souffle là j'ai eu de la chance parce que c'était un mec sans bateau mais pour mettre ici un coup de dernier souffle il faut avoir de bons réflexes il faut avoir une très bonne vue parce que si je me fais dégommer de l'autre côté de la carte pour mettre un coup de de second souffle et que le mec par exemple comme lui s'était mis à couvert c'est pas un super bon plan quoi c'est pas la meilleure chose qui puisse m'arriver hein hop ok maintenant on est bon voilà donc là normalement la mission ici aussi par exemple devrait se continuer elle devrait continuer il y aurait une cinématique voilà là il y a une phase en bateau où on va justement essayer de sauver encore Fabiana on va essayer de la sauver on va essayer vraiment de sauver la famille tout au long du jeu enfin façon de parler quoi mais ça vous le verrez de toute façon jusqu'où j'irai quoi mais j'espère que sincèrement si vous n'avez jamais joué à Max Payne si vous avez enfin si vous avez l'occasion de jouer le 3 en plus il n'y a pas besoin d'avoir joué au 1 et au 2 vous n'avez pas c'est vraiment ils ont pensé à ça parce que voilà ça fait quand même 9 ans je crois ouais 9 ans 9 ans que le 2 est sorti bon forcément il fallait vraiment aimer le jeu pour continuer à jouer à Max Payne je veux dire sinon vous ne pourriez pas vraiment suivre le truc il fallait vraiment être fan pour jouer à Max Payne et bon là non là ils ont fait un truc il y a des liens parfois pas beaucoup mais parfois ça rappelle des liens donc par exemple la phase d'expliquer pourquoi elle a quitté New York parce que Max Payne c'est toujours pas ça New York donc bon ça ça va mais voilà après par exemple je vous ai parlé de Mona Sax tout à l'heure Mona Sax en fait dans le 1 et dans le 2 c'était une tueuse à gage donc comment dire elle tuait des gens mais en fait elle a rencontré Max dans le 1 et bon il y a un truc assez passionnel entre deux ils s'aiment ils s'aiment plus enfin si ils se sentent toujours aimer mais Mona le trahit pas vraiment elle est censée le tuer elle le tue pas c'est des trucs assez spéciaux et bon mais par exemple dans le 3 on en a parlé je crois qu'on en parle une seule phrase on parle une seule phrase sur elle et ça ça m'a un peu déçu parce que sincèrement moi Mona je m'attendais à un truc au moins un flashback je sais pas à savoir pourquoi elle avait disparu enfin pourquoi ce qui lui était arrivé bon ok à la fin du 2 enfin à la fin du 2 je vais dire elle est censée être morte ok mais si vous terminez en fait le jeu au mode de difficulté le plus élevé vous voyez en fait qu'elle survit enfin ils nous disent qu'elle survit quoi et donc forcément moi c'est ça que j'espérais j'espérais au moins je sais pas qu'on voit un peu comment elle est morte enfin non on sait comment elle est morte pardon mais comment enfin je sais pas un truc pour un peu expliquer sa disparition quoi qu'on la voit pas dans cet épisode je sais pas mais bon là non rien une phrase c'est tout ce que c'était ça va un petit peu un petit peu chagriné j'ai envie de dire bon normalement là je serais censé dégommer les molotovs mais j'y arrive pas trop bizarre c'est pas grave allez hop shit grenade ouais à force ouais je connais est-ce que vous aimez vous aussi moi j'adore ces effets texte comme ça ces petits effets visuels j'adore vraiment ça je sais pas dans Max Payne c'est vraiment le truc qui m'a un peu intéressé aussi au delà des graphismes c'est l'aspect travaillé au niveau des cinématiques aux effets des effets aux effets de texte aux effets des effets oui ça va aller aux effets de texte aux effets enfin vraiment la présentation du jeu elle me fait elle me fait kiffer mais enfin après ça dépend des genres et par exemple ils ont gardé de loi de loi je dis pas qu'ils ont gardé dans l'1 et l'2 il y avait pour les cinématiques c'était pas il y avait une partie des cinématiques mais l'histoire était racontée aussi souvent sous forme de allez de de romans photo voilà c'était raconté comme ça en fait et donc ça permettait un peu c'était une façon un peu originale de présenter le truc c'était le seul jeu qui faisait ça bien évidemment et là en fait dans celui-ci ils ont gardé cette idée là mais ils l'ont un petit peu dynamisé je veux dire ça apparaît sous forme de BD enfin c'est c'est interactif je veux dire ça apparaît mais c'est sous la forme de BD c'est des cases de BD en fait donc c'est un peu le mix des deux elle explose vous voyez regardez les explosions ça me rapporte des plates 10 minutes 43 et normalement ça va exploser il faut que le temps s'ajoute normalement on va voir normalement il s'ajoute j'étais à 10 minutes 43 pas 10 minutes 40 parce qu'il y a eu un petit là tout le temps oh voilà je suis passé à 11 minutes j'ai pris 20 secondes enfin c'est assez c'est assez sympa il faut faire assez gaffe à ça hop voilà allez explose petit véhicule voilà hop 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 vous voyez c'est pour ça que j'essayais de faire exploser le plus de véhicules possible parce que dehors ça me neutralise beaucoup plus vite et de deux ça me fait gagner un peu plus de temps allez c'est bon ? plus personne ? voilà c'est bon quand même notre bateau est dans un sale état il faut avouer que là il est sale à mocher il est salement à mocher ouais bah t'aurais pas dû faire le mal accroche toi regarde la vitesse vive allez je comprends que le moteur est mort mais c'est pas la peine de dire accroche toi regardez bien j'ai pas l'impression que le bateau avance très vite moi regardez l'eau regardez comme l'eau se déplace par rapport à nous j'ai pas l'impression qu'il va méga vite voyez à quel point c'est bien pensé dans Max Payne quand le bateau prend feu les ennemis sautent du bateau c'est pas comme dans les jeux où ils vont rester là dans le bateau je sais que le bateau explose non non ils vont sauter du bateau c'est ça que j'ai vraiment aimé aussi c'est vraiment c'est pensé c'est des trucs comme ça moi j'y aurais pas pensé par exemple enfin si quand le jeu aurait été fini je leur ai dit pourquoi il aurait pas sauté mais je veux dire en tant que créateur de jeu par exemple moi ça me serait vraiment passé au haut de là arrête de tirer on lui aller explose petit bateau enfin voilà franchement je me pose une question comment des aussi gros bateaux que les lords font pour semer à hors port comme la nôtre je sais pas vous avez vu les monstres que c'est c'est des mastodontes des eaux leur bateau oui je sais quelle optique il m'a marqué c'est des mastodontes des eaux leur bateau c'est euh enfin je sais pas c'est un petit peu abusé quoi regardez bien vous voyez les monstres que c'est comment ils font pour aller au plus vite que nous je me rends compte que enfin ça c'est quoi ce qui a eu tout moche là autant Max il a un petit peu la classe avec ses gros freins musclés d'ailleurs je trouve que Max est musclé entre le 2 et le 3 le 2 et le 3 il est avec sa petite veste en cuir et sa cravate toute moche et son badge de police mais là dans le là du 2 au 3 je me suis dit putain mais Max il a fait de la gonflette ça me choque encore plus quand il est en là il en gilet pare-balles etc mais pendant le jeu en fait il va se retrouver il va se retrouver genre en chemisette enfin en débardeur ou quoi et là en fait là sincèrement vous allez voir le changement sur le truc enfin j'ai l'impression qu'il est abusé niveau gonflette j'ai l'impression qu'il est là genre il a pris des stéroïdes mais c'est pitié je sais pas bon allez mais là on va sortir l'arme ultime du Max Payne le Desert Eagle une balle à main même avec un gilet pare-balles une balle à main c'est abusé donc ici il faut faire gaffe je me suis déjà trouvé attiré sur Fabienne c'est assez problématique donc je prends un petit peu mon temps pour tirer vous voyez j'ai déjà dégommé parce qu'elle est vraiment au milieu des ennemis c'est assez problématique bon maintenant moment de suspense c'est ici que je m'ai conçu la freeze la dernière fois enfin pas pendant le chargement mais dès que j'ai dégommé les trois premiers ennemis ça freeze donc on va voir maintenant ce que ça va donner je vais y croire ce serait cool on y croit bon ok ça lag un petit peu déjà il y a déjà des petits blocages bon ça va pas encore freeze c'est un bon début vous voyez comme ça c'est pas un méga fluide donc bon on va déjà pas se plaindre on va déjà dire je pense qu'ils ont peut-être abusé sur tous les effets de trucs qui veulent leur l'air pourtant ma console est bien aérée je vais dire ma console est quand même assez aérée il n'y a pas de problème à ce niveau là elle est sur un meuble ouvert et bon il n'y a rien il y a juste la PVR dessus donc bon à ce niveau là je ne sais pas pourquoi cette mission là ça nous fait ça merde j'aurais dû prendre l'arme vous voyez comme ça ça freeze up comme ça je crois qu'il était mort merde j'aurais vraiment dû prendre l'arme du mec en fait ça m'aurait été vachement utile parce que maintenant je vais me retrouver avec juste deux uzi face aux ennemis et ça ça crave un peu en fait il y en a un wicker qui en a une putain je sais hopi n'empêche max avec sa putain de barbe il y aura pure terreau bon allez on se prépare 3 2 1 oh le con c'est la première fois qu'il me fait une roulade l'habitude je dégomme ces deux là sans soucis mais là il a fait le four bon ici aussi ils peuvent jeter des grenades donc qu'est-ce que t'as comme en toi parfait parce qu'en fait ici autant la première phase ça va c'est pas encore trop chaud à dégommer les ennemis parce qu'ils sont prêts des masses mais c'est après en fait parce que vous voyez là bon là ça a été vite là c'est facile mais ici vous voyez déjà regardez le nombre d'ennemis rien que là je vais me soigner un coup j'entends ma console qui a pas de chaud au fait là c'est un truc de fou tu vois mon lien ah t'es là et bah ça va je m'en suis tiré sans trop de difficulté avec l'autre effrayé à gauche bon je sais qu'il y a des il y a des anthalgiques par ici donc je vais échapper bon il faut juste que je les cherche par contre là y'a pas là y'en a un ici hop ici y'en a pas mais bon en même temps ça me fait récupérer des munitions en fait allez c'est bon finalement hop hop ok et bah je suis content ça a déjà pas frisé c'est déjà un bon début maintenant il faut juste que je gère pour choper après parce que en solo je me rappelle ça frisait déjà je m'étais fait dégommer par la caisse juste après il y a une voiture qui me fonce dessus et à cause du lag en fait j'ai raté mes balles et bam ça m'avait écrasé comme un gros mauvais en fait c'est moi un petit peu Milan en fait j'adore ce petit détail je me suis fait tirer en plein torse bah hop il y a la marque de balle sur le costume même d'aller cinématique c'est vraiment penser à fond c'est ça que j'aime bien tu m'a pas de la marque de balle sur le C'est déjà un petit peu trop tard, mon gars. Hop. C'est un petit peu plus tard, mon gars, c'est un petit peu plus tard, mon gars, c'est un petit peu plus tard. Les deux, c'est pas le cadet, c'est pas l'aîné. Et Macielo, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure en jaune dans la boîte, etc. C'est lui le cadet. Vous voyez, c'est cette voiture-là qui m'a écrasé la dernière fois. Il faut être assez attentif. Bon, là, ça va. Vous voyez, c'est assez dur à gérer parce que vu comme ça l'aille, je peux pas trop, trop... En même temps, je pense que c'est dû un petit peu à... Regardez en même temps les détails. Enfin, pas les détails, mais je veux dire, comme le décor peut voler en éclats, comme tout est destructible, comme il y a les explosions qui se font ressentir, enfin qui se... Enfin, c'est réaliste, quoi. Je veux dire, c'est... Comment ? C'est vraiment... Vous voyez, les éclats de bois, par exemple, les éclats de verre, le sang, comme ça, j'ai clôt... Les effets sur le gilet pare-balles... Enfin, ça, après, forcément, la console, elle le sent, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a deux CD aussi, hein, je suppose, mais... Parce que sur Xbox, autrement, il y a deux CD, alors que sur PS3, il y en a qu'un, mais ça, c'est le jouet. Bon, ça, je vais pas rentrer en débat là-dessus. J'aimerais bien que tu meurs. Hein ? Il est passé où ? Hein ? Voilà. Pour ceux qui voudraient, pour les plus explorateurs d'entre nous, si vous avez MaxVane 3 et que vous voulez passer... Ah, trop tard. Si vous vouliez passer à travers le mur, il y a un mur, en fait, à gauche du gros méchant, avec sa grosse mitrailleuse, à gauche, tout à gauche, hein, à extrême gauche, dans le coin. Là, vous pouvez passer à travers ce mur-là, en fait. Et vous pouvez vous retrouver au travers, quoi. Et vous visitez la carte. Hop. Bon, je crois que je vais devoir changer de CD, maintenant. Parce que... Ah non, 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 ça va, il y a une petite mission avant. Donc, en fait, le bâtiment dans lequel on se trouvait explose. On a retrouvé le corps de Rodrigo, qui était décédé. Et en fait, le bâtiment explose. Donc, c'est assez problématique. Donc, Max, c'est dans un assez sale état. Ah, le bâtiment aussi, vous me direz. Mais bon. Donc, c'est un petit peu le chaos, hein. Il y a un peu qui s'écroulent, comme ça. Non, bon. On essaie un petit peu de s'en ressortir. Et si mes souvenirs sont bons, ouais, voilà. On retrouve notre petit camarade, en fait, à Junior, là. Bah, ça n'était pas tiré. Il est un petit peu mort. Donc, on va choper son arme d'une façon assez... ...violente. Parce que c'est un peu une question de survie, à vrai dire. Hop. 10 secondes pour une exécution. Donc, euh... Ici, je prends un peu mon temps, parce que... On ne va trouver aucun antalgique. Quoi qu'on fasse. Et, euh... Allez, montrez-vous, les gars. Déconnais pas. Ok, j'ai du temps, mais... S'il n'y a plus de balles. Voilà. Hop. On va vite choper ses munitions, parce qu'avec cette balle, je ne vais pas aller très loin. Et ouais, ma console continue à friser. Donc, la mission d'après, je vais changer de CD, normalement. Donc, euh... Là, euh... Normalement, ça devra aller. Bon, ça... La console va pouvoir un petit peu respirer, tant le changement de CD. Donc, bon. Et je crois qu'à ce moment-là, je vais faire une petite pause. Mais que vous n'entendrez pas la pause, je n'aurai pas attendre 5 minutes. Je crois que je vais simplement aller au... Je vais aller aux toilettes. Parce que, bon, boire de l'eau pour continuer à parler, c'est bien. Mais forcément, qu'est-ce qui arrive à partir de là-dedans ? On a besoin de faire une petite pause. Et bon, en vrai, ça fait déjà 1h23 qu'on en sort. Donc, forcément, ça commence un petit peu à jouer. Ma gorge, je le sens un petit peu. On ne dirait pas comme ça, mais... Par les 1h23 quasiment d'affilée, sans arrêt, bah, évidemment, ça irrite un petit peu. Allez, montre-toi. Voilà. On va pousser l'armoire. Pousse là. Ici, t'es grimace, t'es genre l'accueil pour le bureau de Victor, je pense, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ouais, c'était ça. Et là, derrière, il y avait le bureau de Victor. Mais bon, il n'en est plus rien. Voilà, et là, normalement, on tombe, ma chère, on dit ça. Bon, je reviens, jeune gens, je vais aux toilettes. A tout de suite, ne bougez pas. Voilà, on est donc repartis. Donc, je vais changer de disque tout de suite. J'espère que vous entendez toujours ma voix. C'est que vous ne devez plus encore très fort, mais vous devez toujours l'entendre, normalement. Donc, je vais rapidement changer. Là. Hop. Et donc, on va continuer. Donc, on a fait la moitié du jeu, à peu près. On passe sur le disque U2, donc. Et là, on va voir directement un changement physique de Max. Parce que, simplement, eh bien, il va se raser les cheveux pour vraiment faire un trait, comme ça. Il passe un peu à Cognito, comme ça. Et il va se raser les cheveux. Il va aller directement dans la favela de Sao Paulo. Donc, les favelas, pour ceux qui ne savent pas de succès, c'est vraiment les quartiers pauvres, délabrés. Il y a une plus grande criminalité là-bas. Et que les gens évitent, bien évidemment. Et donc, il va se rendre là parce que Fabiana, on lui a donné la info dans le bâtiment qui a explosé, dans le Fabricas Branco. En fait, il a chopé un... Comment dire ? Genre un ennemi, quoi. Donc, en fait, on se retrouve dans les favelas. Mais je t'ai tiré dessus, là, mon vieux. Voilà. On se retrouve dans les favelas pour chercher Fabiana, justement. Et... Oh, mon gars, là. Tu ne me tires pas dans le dos comme ça, toi ? Voilà. Donc, on va se retrouver dans les favelas pour sauver Fabiana dans la maison de Serrano, enfin, qui est chez Serrano. Serrano, c'est le mec qui a commandité un petit peu son enlèvement, je veux dire. Donc, voilà. Là, qu'il y a ça pour moi. Il me faut l'user aussi. Enfin. Oh, le pont. Voilà. Allez, montre-toi, mon gars. Oh, boy shot. Ouf. Bon, ici, par exemple, on pourrait interagir parce que là, en dessous. Voilà. Normalement, il y avait un... un petit peu un genre de mecs qui faisaient genre... Ouais, non, je ne sais pas qu'elles n'étaient pas... qu'elles n'étaient pas majeures, tout ça. Enfin, vous voyez, le genre de mecs. On pourrait interagir avec un Américain. Enfin, bon bref. Enfin. On se doute de... du genre de personnage. Vous pouvez voir d'ailleurs cette superbe chemise que Max porte. avec son magnifique chino et ses boots. Enfin, ce n'est pas des boots. C'est genre des kickers. Tout le monde a déjà eu des kickers comme ça. Je suis sûr à certains, j'en ai déjà eu, moi, quand j'étais gamin. Je suis sûr à certains, il y en a qui l'ont déjà eu. Comment est-ce que vous préférez Max ? Avec ses cheveux rasés ou ses cheveux longs ? Personnellement, moi, je préfère beaucoup plus classe avec ses cheveux longs, etc. Là, il est vraiment... Enfin, il est là vraiment pour dire « Allez, je n'ai plus rien à faire, je vais dégomer qui je peux. » Enfin, je le trouve beaucoup mieux avec ses cheveux longs. Et beaucoup plus sexy. Je vais essayer de se faire aller comme ça. En fait, le truc de la Fabula, c'est qu'il va y avoir plein d'ennemis, je vais dire, un peu partout. Ça va être ça, la difficulté. Parce qu'il va falloir, en fait, gérer tous les ennemis en même temps. Et on ne peut pas rester immobile. C'est ça, le truc, qui va vraiment corser tout. As-t-il, toi ? Vous voyez, sur les toits, il y en a qui apparaissent toutes les deux minutes. C'est assez... C'est assez compliqué à gérer. Parce que moi, je sais à peu près d'où est-ce qu'ils arrivent. Mais sinon, les premières fois, c'est vraiment galère. Parce qu'il faut faire attention à gauche, à droite. à ne pas justement tomber sur un ennemi. Vous voyez, là, par exemple, j'ai plus l'orthalgique. Donc, c'est déjà assez tendu. Voilà, j'en ai retrouvé un, justement. Il suffisait de demander. Voilà. Ça, c'est fait. Mais bon, voilà, c'est assez dur à gérer. Donc là, on va avoir, justement, une de ces scènes dont je vous parlais tout à l'heure, déjà, comme j'ai sauté du bateau. Avec le ralenti, il va falloir dégommer le plus d'ennemis possible pour nous dégager la voie. Ouais, en fait, juste avant, ils étaient fait agresser. Il lui avait piqué son flag, il lui avait piqué sa montre et ses lunettes. Donc, grace and finesse. J'ai toujours adoré cette façon. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours adoré cette phrase dans le jeu. Mais c'est vrai que la grâce et la finesse, c'est un peu le MacGyver de Max. C'est un peu le MacGyver des Favelas. il s'est dit qu'il s'est dit qu'il y a la fin. Il s'est dit qu'il y a la fin. Tu a pris ses lunettes. Il s'est dit qu'il y a la fin. Et là, ça va. Je vais déroir. Il s'est dit qu'il y a la fin. Oh je t'avais oublié mon gars, pas grave, allez remontre toi, j'impression que les ennemis savent qu'on vise là quoi, et sans doute mais bon, là, ici je vais vous montrer une nouvelle arme que j'ai pas encore utilisé, c'est la carabine, là, qu'on peut utiliser soit avec le viseur ou pas, donc en fait, dans Max Payne, on peut, comment dire, soit utiliser le viseur laser ou le viseur lunettes, enfin ce que vous voulez, soit en fait en appuyant sur back ou select sur PS3, ben en fait, on peut le désactiver et utiliser la visée normale, le point blanc, je veux dire, pour viser, c'est assez sympa qu'ils aient mis ça, mais il faut le savoir, parce que, sincèrement, moi c'est en étant sur jeuxvideo.com, parce que justement je me suis dit, mais la visée laser, c'est vraiment de la, ben voilà, et j'ai cherché un petit peu, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, il doit avoir un moyen justement de la virer, et en fait, c'est là que j'ai trouvé qu'en appuyant sur select ou back, moi je suis désolé, je suis pas sur PS3, enfin si j'ai les deux, mais je veux dire, je joue principalement sur Xbox, et sincèrement, j'arriverai jamais à me faire, à appeler ce bouton back, pour moi c'est select, je suis désolé, comme à peu près 90% des gens, j'ai été, ma première console c'était des Playstation, donc forcément, enfin je sais pas, pour moi ma première console c'était des Playstation, donc j'ai été habitué à dire select, je sais pas, enfin ça me semble logique, mais alors que back, ah j'ai plus de balles dedans, forcément, ça me semble bien, donc je disais, enfin je sais pas, select, je trouve ça normal de dire select, au lieu de dire back, enfin c'est logique, en même temps, chez Microsoft, ils avaient pas appelé le bouton back, select, ce sera un petit peu du plagiat, ce serait pas super bien vu dans le monde des consoles, en fait je pense, je sais pas sur Wii, comment ça s'appelle, je crois que c'est le bouton home, ou un truc comme ça, enfin, où il n'y a pas de bouton, vraiment, il n'y a pas de bouton back a priori, quoi, au lieu de bouton select ou de back, il n'y a pas ce bouton là, enfin il y a le bouton pause, ça c'est logique, je veux dire, il n'y a pas bouton back, back et select, enfin du moins je pense pas, enfin ma mère avait une Wii, mais voilà, mais enfin j'ai pas de souvenirs de ça, donc bon, bref, donc on avance tranquillement dans la favela, là, là ça va, c'est le début de la mission, on sent encore assez ça, enfin, à part le début où il faut arriver à gérer ces antalgiques, là on commence à être un petit peu plus à l'aise avec ça, mais c'est la fin de la mission qui est surtout dure en fait, parce que, on se retrouve en fait vraiment entouré d'ennemis avec des cocktails Molotov, etc, et si on prend feu, on est extrêmement mal barré. Ah, mais l'Aka, là, dans cette mission, c'est vraiment mon meilleur pote, parce que sinon, je pourrais par exemple dégommer ces types-là, mais on n'est pas obligé, sinon ça nous fait vraiment des ennemis sur le cul en plus, donc bon, voilà, par exemple ici vous allez voir, je vais dégommer un mec qui tire une fusée, normalement ce mec tire une fusée pour alerter ses potes, mais si on le dégomme avant, bah en fait, il nous évite de se taper tous les ennemis, vous voyez, il n'est pas alerté, enfin, ils sont alertés quand même, mais je veux dire, ils sont moins alertés que ça, et puis ça nous faut gagner du temps. hop, hop, allez, sort, vous voyez, je lui tire des balles en plein torse, et bah, ça peut être comme dans certains jeux où quand on tire sur le mec, bah ok, il a un gilet pare-balles, mais c'est comme si, c'est juste un steam, alors que lui, en fait, il va vraiment être là, il va vraiment prendre ses balles dans le gilet pare-balles, mais non, il va être vraiment normal, bon, ici, je sais que t'es là, mon vieux, hop, recule, voilà, vous voyez, les anthalgiques, en fait, on les accumule assez rapidement, hein, quand on sait un peu gérer le truc, ça va, vous voyez, quand on utilise assez bien le ralenti, quand on sait d'où bien les ennemis, on peut les gérer, c'est pas spécialement dur, il faut juste éviter de faire le con, parce que justement, on prend trop confiance au truc, et on se fait des gommes à cause de ça, c'est ce qui m'arrivait parfois, parce que je courais vraiment comme un con, à vrai dire, et je me suis retrouvé à un moment en second souffle, sauf que pendant mon second souffle, qu'est-ce qui s'est passé, j'avais plus de balles, et voilà, et donc forcément, c'est assez problématique, par exemple, ici, c'est une partie que je suis pas super fan, parce qu'elle est assez dure, elle, hop, là, non, 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 vous voyez, voilà, là, voilà, bon, bah voilà, je parle de second souffle, et je me prends second souffle de la gueule, et je me prends, et ben voilà, donc, voilà, j'aurais tenu 1h40, je serais arrivé à la favela, ben j'ai été plus loin que prévu, enfin, plus loin que ce que je pensais, donc, voilà, j'espère que cette vidéo en ma compagnie vous aura plu, désolé pour la faune un petit peu précipité, ça m'ennuie, j'ai l'air calme, mais franchement, ça m'ennuie, parce que, vous voyez, le second souffle était mal géré, j'ai essayé de me déplacer, mais c'était impossible, et je peux pas l'avoir, donc, faites-moi savoir si ça vous dirait que je retente ça, même si moi, ça me fait mal au cœur, parce que je sais que le nombre d'heures de rendu qui m'attend, maintenant, c'est impossible, là, j'ai genre une vidéo de 14Go, tout comme ça, donc, c'est vraiment dur à penser au niveau rendu, mais bon, voilà, je vais le faire pour vous, donc, je vais vous dire à très très bientôt, j'espère que si le vidéo vous aura plu, commentez, aimez, abonnez-vous, partagez, partagez, s'il vous plaît, faites-moi connaître, ce serait cool, histoire de me montrer un peu que vous êtes un peu connaissant, et, enfin, on verra pour la chaîne ce que je ferai, peut-être du graphisme un peu, peut-être pour me montrer un peu ce que ça vaut, et sinon, peut-être d'autres jeux, si j'arriverai, vont en trouver d'intéressants. C'était Skimiman, on se dit à très très bientôt, salut à tous. Sous-titrage ST' 501